Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les grands compositeurs de musique qui nous font voyager, notamment ceux qui sont un petit peu liés au cinéma, et parlons donc du deuxième long métrage en tant que réalisateur de Bradley Cooper qui se nomme sobrement Maestro. Et qui raconte donc l'histoire de Leonard Bernstein, grand compositeur de musique que ce soit pour le cinéma ou à côté, mais le film ne choisit pas de le traiter en tant qu'artiste, mais de parler de lui au travers de la relation qu'il a entretenue avec Felicia Monte Alegre, qui a été sa femme, sa confidente, mais aussi sa meilleure amie tout au long de sa vie. Et au début ça ne devait pas être Vincent qui devait être là, et finalement en y repensant, si vous vous souvenez bien, on a commencé l'année ensemble avec Tart, qui était également un film parlant d'une compositrice et chef d'orchestre. Et du coup je me suis dit, quoi de mieux pour finir l'année que de parler encore d'un chef d'orchestre ? Comment vas-tu Vincent ? Ça va très bien, écoute, c'est les fêtes de Noël donc tout va bien. Tout va bien, bah oui, bien sûr. Alors, à la base, j'avoue que j'ai été très surpris, parce que le projet a été annoncé très tôt, que Bradley Cooper voulait faire un biopic sur Leonard Bernstein. Il a été également annoncé très tôt que l'objectif de Cooper n'était pas de faire un biopic uniquement sur le travail en tant que compositeur et chef d'orchestre de Bernstein, mais d'en parler surtout au travers du prisme de la relation qu'il a eue avec sa femme. Tout à fait. Mais faisant tout de suite écho, pour ceux qui ont vu A Star Is Born, à son traitement du personnage principal masculin et féminin de ce dernier. Et au-delà de ça, en fait, moi je t'avoue que j'ai tout de suite entendu parler du film parce que j'ai vu les photos de Bradley Cooper grimées en Bernstein vieux et je me suis dit, waouh, ok, d'accord, tu m'as eue, je veux voir ce que ça donne. Et puis au-delà de ça, un autre truc qui m'a titillé, à partir du moment où tu as Bradley Cooper, Martin Scorsese et Steven Spielberg qui produisent à trois le film, je me dis que ce n'est pas pour rien. Oui, c'est vrai. Je me dis qu'il y a forcément une logique derrière. Donc moi, il ne m'en suffisait pas plus. La seule chose que je regrette, c'est que ce genre de film, malheureusement, le voit chez nous. Tout à fait. On ne le voit pas au cinéma. Ce qui est très triste quand on voit la puissance et l'envergure que semble vouloir développer Bradley Cooper. Mais bon, voilà, j'ai envie de me dire, comme à chaque fois, ce genre de sujet. Est-ce qu'au cinéma, ça marcherait ? Non. On ne va pas se mentir. Au cinéma, je pense qu'il y a peu de gens qui seraient intéressés par un biopic autour de Leonard Bernstein. Je pense que les trois quarts des gens, hormis ceux qui sont un peu fans de ciné, ne savent pas du tout qui est Leonard Bernstein. Mais donc, voilà. Contexte placé. Vincent, qu'as-tu pensé de Maestro ? Écoute, moi, à peu près comme toi, tout d'abord, j'en avais entendu parler via Scorsese et Spielberg. Je pense que Scorsese devait le faire, mais en même temps, il avait Zierichman, donc il a choisi Zierichman. Ensuite, pareil pour Spielberg, mais il a laissé place à Bradley Cooper après avoir vu A Star Is Born. Et du coup, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à Maestro et je suis en demi-teinte. C'est-à-dire que j'aime bien le film, je reconnais beaucoup de qualités, notamment les deux acteurs principaux, on va en revenir. Mais j'ai eu une légère déception par l'approche qu'il a emmenée l'histoire, par le fil conducteur, on va dire, de l'histoire non développée sur l'artiste en tant que tel, le chef d'orchestre, mais plus, et beaucoup plus, même sur la relation qu'il a avec sa femme, ses enfants et ses relations autour. Donc voilà, on va dire que j'ai été légèrement déçu par ce film, je trouvais ça pas mal, mais je m'attendais vraiment à mieux. Ok. Et toi, qu'en as-tu pensé ? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut savoir que moi, je suis une des rares personnes à trouver que Star Wars Born est très bon, mais que c'est pas un grand film. Il y a beaucoup de gens qui estiment que Star Wars Born est quasiment un film occulte. C'est un bel objet maîtrisé à fond par Bradley Cooper, mais on va pas se mentir, c'est pétri de bons sentiments, parfois poussé dans un extrême un petit peu trop sirupeux. Et au-delà de ça, je trouve que par moment, ça joue un espèce de pathos un peu forcé, qui m'a un peu rebuté quand j'ai vu le film, mais qui derrière m'impressionnait parce que je trouvais qu'il y avait une maîtrise de la scénographie, et un côté, un peu, je saurais pas dire, mais un côté eastwoodien dans le traitement de la scénographie, que je retrouve un petit peu ici, dans la manière avec laquelle Bradley Cooper choisit de raconter l'histoire de Bernstein. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, vu qu'on est dans cette optique de traiter un grand homme par le biais de la grande femme qui a été derrière lui, et qu'on a un petit peu trop tendance à mettre de côté, alors que finalement, c'était aussi une actrice très réputée de l'époque. Mais j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, je dirais qu'il y a les mêmes défauts, en fait, que sur A Star Is Born. Un manichéen et un classicisme, par moments, dans la mise en scène, qui n'est pas forcément impressionnant. Et à contrario, il y a vraiment des scènes où j'étais en train de me dire « C'est brillant. » Genre, cette ouverture, je t'avoue qu'il y a un plan, je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler, où je me suis dit « Ah, purée, quand même ! » Ok, d'accord. Si ça part comme ça, ça va me plaire. Et après, il y a des choix, il y a une logique, il y a une structure, il y a une manière d'exécuter que je trouve intéressante. Et après, je trouve cette histoire, finalement, très attachante parce que ça traite Bernstein sous un angle que moi, je ne connaissais pas. Parce que pour moi, le Bernard Bernstein, c'est West Side Story, c'est des grandes compositions, c'est un artiste qui a traversé les générations et qui s'est imposé auprès de beaucoup comme un grand maestro et un chef d'orchestre hors pair. Mais sinon, je ne connaissais pas grand-chose autour de sa vie intime. Je t'avoue que découvrir tous ces travers, toute cette idée qu'il était homosexuel et qu'il n'a jamais pu pleinement assumer ça et que tout de même, il est tombé amoureux d'une femme. En fait, pour moi, par moment, Maestro était ce qu'aurait dû être Bohemian Rhapsody traité de manière cohérente et logique. En termes de traitement de personnages, j'entends parce que derrière, il y a d'autres trucs qui sont tout à fait intéressants dans Bohemian Rhapsody. Mais voilà, j'ai bien aimé cette idée-là, j'ai bien aimé cette exécution. Et après, pour autant, je comprends ton point de vue dans le sens où, si tu ne t'attends pas à voir ce genre d'histoire et où tu te dis, par le biais du titre, par le biais de Bernstein, que ça va être uniquement un biopic sur lui, là, c'est sûr que oui, tu vas être déçu. C'est obligatoire. Oui, c'est vrai que moi, j'étais assez déçu pour ça parce que je n'avais pas forcément vu de bande-annonce ni rien, juste peut-être une ou deux images. J'avais entendu parler que ça allait être un gros projet de fin d'année qui allait sortir sur Netflix. Deuxième film de Bradley Cooper produit par la perte Scorsese-Spielberg. Donc, forcément une attente. Et c'est vrai que je m'attendais à avoir vraiment beaucoup plus de, on va dire, de moments, de chef d'orchestre où il est vraiment avec tout son orchestre, où il explique un peu sa musique, où il écrit ses partitions, la création de West Side Story, la création sur les quais. Et tout ça, en fait, est élagué en une ou deux minutes. À chaque fois, c'est une ligne de dialogue. Je crois que sur les quais, ça doit être sa femme qui répond à une interview qui dit oui, il a écrit sur les quais, il a fait ci, il a fait l'autre. Et West Side Story, on entend un des thèmes musicals, un des thèmes, oui, qui apparaît à un moment donné, mais qui est complètement aux antipodes de la pièce. C'est vraiment où ils sont dans le jardin. Je suis bien aimé, justement. Moi, je parlera niveau mise en scène, mais ça sera intéressant. Moi, je n'ai pas aimé parce que ça ne reproduit pas. En fait, c'est comme si mettre une musique de, je ne sais pas, par exemple, la marche impériale de Dark Vador, mais pas forcément au moment de l'Empire, même les mettre à un autre moment. Et je trouve ça un peu gâché. C'est un jeu de décalage. C'est un jeu de décalage. On aime ou on n'aime pas. Mais voilà, ce que je peux reprocher, c'est qu'on n'est pas du tout, on s'ennuie vite en fait dans ce genre de film. Après, c'est quand même très bien réalisé. On va en revenir. C'est très bien réalisé. Les deux acteurs sont vraiment très bons tous les deux. Mais je trouve qu'il loupe son sujet. Il est vraiment focalisé sur l'amour. Et c'est très bien. Et c'est très bien de s'intéresser plus à l'homme qu'à l'artiste. Mais je trouve qu'il délaisse beaucoup trop de côté l'artiste. OK. Voilà mon petit point de vue d'introduction. Je peux comprendre. Je pense qu'on plonge dans l'écriture. Complètement. Donc, qui est écrite par Bradley Cooper et Josh Singer. Et en fait, je t'avoue que c'est à partir de là que j'ai compris la direction qu'allait prendre le scénario. Autant Bradley Cooper, il a aidé à l'écriture de Star is Born. Mais Star is Born partait déjà d'un remake, d'un remake, d'un remake. OK. Donc, il y avait quand même tout le travail qui avait été fait. Le seul objectif était de retraiter le sujet d'une autre manière ou en tout cas d'aborder les personnages sous un nouvel angle pour apporter une certaine nouveauté. Là, on part donc d'un personnage qui a vécu, qui a eu une histoire, qui a traversé les générations. Et l'objectif était de le traiter sous un certain angle. Et en fait, tout du long du film, au fur et à mesure qu'on avançait, je me suis rappelé un petit peu le travail de Josh Singer dernièrement. Josh Singer est surtout quelqu'un qui est connu pour avoir aidé à l'écriture de Spotlight et également aussi à l'écriture de First Man. Le film donc sur Neil Armstrong par Damien Chazelle. Deux films moyens. Deux films personnellement que j'aime beaucoup. Mais je peux comprendre qu'on ne les aime pas. Mais en tout cas, Josh Singer a ce traitement des personnages qui est quelque chose de surprenant parce que je trouve qu'il joue beaucoup sur l'intimité en fait derrière les grandes figures historiques. Je prends Spotlight de manière anecdotique parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment s'attarder sur les journalistes et découvrir un petit peu comment ils ont enquêté. Donc je ne trouve pas que ça soit très intéressant. Par contre, First Man, je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire avec la structure de Maestro parce qu'on sent que leur objectif à Cooper et Singer, ça a été vraiment de prendre Bernstein et de se dire c'est bien en fait son travail de composition. Mais derrière, c'était qui cet homme ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il racontait ? Qu'est-ce qu'il cachait ? Qu'est-ce qu'il faisait au travers de sa musique ? Est-ce qu'il a milité ? Est-ce qu'au contraire, c'était plutôt un homme qui était perdu et qui essayait de se trouver une place dans une société où il avait peut-être à un moment peur d'être juif parce qu'on lui disait « t'es au lendemain de la guerre, c'est pas important d'être juif, il vaut mieux que tu changes ton nom et que tu deviennes Burns. » Est-ce que pour lui, c'était plus important d'assumer son homosexualité ou d'être avec une femme, être heureux, avoir des enfants et se ranger ? Est-ce que c'est rester dans l'écran ou au contraire s'ouvrir complètement sur le monde ? Et ce traitement-là, je le trouve très intéressant. Et je le lis beaucoup du coup à First Man parce que moi, dans First Man, ce que je trouvais intéressant, c'était que Neil Armstrong n'était jamais traité comme un surhumain qui allait à la conquête de la Lune. Traité comme un père qui avait perdu sa fille et qui voulait juste aller sur la Lune pour lui rendre un dernier hommage. Et je t'avoue, personnellement, le film m'avait déchiré pour ça. Mais du coup, j'ai trouvé ce traitement ici assez intéressant parce que ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on pourrait justement se faire comme idée autour de Bernstein et se dire on va être sur un énième biopic autour d'un homme qui a fait de la musique et on pourrait se dire il va faire pareil que Star is Born. Mais voilà, je trouve qu'il y a ces petites subtilités de structure dramatique et de puissance, on va dire, émotionnelle qui font que derrière, même s'il y a plein de petits défauts qu'on pourra évoquer, je trouve quand même que cette structure au moins va à l'encontre de ce qu'on pourrait facilement s'imaginer par rapport à ce type de film et ce type de récit. Oui, alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'il prend vraiment à partie ce parti qui est de raconter tous les travers et l'homme, le drame intérieur qu'il a pu vivre avec sa femme, avec ses enfants ou avec ses relations extérieures et moi, et vraiment pas du tout la carrière de compositeur. On n'a vraiment qu'une scène pour moi qui est vraiment marquante et qui est extraordinaire mais à part ça, on est vraiment dans ces tergiversions, dans ces travers, dans tout ce qui l'occupe et je trouve ça bien mais en même temps, on ne peut pas délaisser la carrière d'un... Pour moi, on ne peut pas délaisser la carrière du compositeur. C'est ce petit point que j'aimerais souligner puisque quand on s'attache à vraiment un homme d'une si haute importance dans le monde du cinéma, dans le monde du théâtre, etc. et qu'on souhaite aborder de cette manière, c'est à la fois très bien parce que c'est, entre guillemets, moins vu et c'est assez sympa mais en même temps, il manque quelque chose. Oui. Mais après, c'est un parti pris. C'est complètement un parti pris et après, on aime ou on n'aime pas mais ne vous attendez pas à voir toutes les compositions à l'écran. Ah ben non, dès le début du film, en fait, la première scène est assez claire par rapport à l'intention de construction du récit. C'est-à-dire que l'une des premières répliques, c'est même pas en fait une réplique autour de la carrière, c'est juste est-ce qu'elle vous manque ? On lui pose une question, on lui dit est-ce qu'elle vous manque ? Et lui, il dit bien sûr qu'elle me manque. Et en fait, on va découvrir tout ça. Et je trouve que c'est assez clairvoyant parce que justement, là où on pourrait avoir ce doute sur certains films où genre on a un angle d'attaque sur un personnage, en fait, ce qui m'avait intéressé dernièrement, tu vois, je m'étais un peu penché là-dessus quand j'essayais d'interpréter justement la manière avec laquelle les biopics étaient traités aujourd'hui à Hollywood, on avait vraiment deux manières très synthétiques. Il y avait une logique qui était de retracer la vie d'un artiste de A à Z. Je pense par exemple à Respect, le biopic sur Aretha Franklin dernièrement, c'était ça. L'objectif n'était pas de raconter de manière plus ou moins intéressante la vie d'Aretha Franklin, c'était juste de raconter la vie de A à Z. Point barre. Whitney Houston, même principe. Bohemian Rhapsody de manière un petit peu plus travaillée mais dans la même idée. Et à contrario, on avait ces biopics genre le biopic sur Billie Holiday qui choisissait de se focaliser sur un fragment de sa vie, sur une lutte qu'elle a eue à un moment. Et du coup, il y a cette opposition. Et moi, j'aime bien justement ce parti pris au centre parce que je trouve que Maestro n'a rien à voir avec ces deux idées de simplement se dire pourquoi est-ce que je devrais choisir entre faire ça de manière linéaire ou faire ça de manière focalisée sur un seul truc. Et si on se focalisait sur un truc mais sur un énorme segment de vie, sur une rencontre, sur juste deux personnages qui à un moment vont se rencontrer dans une soirée et vont tomber amoureux. Tout à fait. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi sur le côté frauduleux entre guillemets du film dans le sens où c'est un biopic sur Léonard Bonnstein et en fait pas du tout c'est un biopic sur Léonard et Félicia. Tout à fait. Et peut-être que nommer Léonard et Félicia ça aurait été moins de l'arnaque entre guillemets. Voilà, un peu plus juste honnêtement. C'est ça. Mais après... C'est un parti pris. C'est un parti pris. Au-delà de ce parti pris, je trouve qu'en fait ça choisit vraiment de se dire la vie d'un homme peut-elle se traduire par son oeuvre ou par les événements qui ont été vécus à côté ? Bon là, on se prend peut-être le chou aussi. Oui, oui, je vois. Mais il y a cette idée-là. Tu te dis forcément qu'il y a eu cette intention-là qui a été développée par Cooper et Singer parce que tu ne peux pas juste te dire ils se sont dit vas-y, on s'en fout de la musique, on va juste raconter on va juste raconter ses amourettes. Après, tu soulignais très bien c'est son deuxième long métrage après A Star Is Born et il s'entoure entre guillemets des mêmes thématiques avec l'amour, le personnage de l'homme, le personnage de la femme et ils sont tous les deux... La place de la femme dans la composition musicale. Et ils sont tous les deux ensemble c'est-à-dire que là, dans ce film qui est Maestro ils sont vraiment autant représentés même peut-être plus qu'Ari Mulligan mais il y a vraiment ils sont complémentaires ils sont à la fois complémentaires à l'écran mais en même temps dans leur faisais-geste de leur intention et ils sont tout le temps ensemble il y a vraiment une attache qui est faite à l'homme et la femme c'est pour ça que le titre Maestro pour moi n'est pas si bien choisi mais ça on en parlera parce qu'il y a vraiment ce côté où là c'est vraiment l'histoire d'un homme et d'une femme un homme très connu et une femme qui est là à côté mais en même temps ils sont toujours liés il n'y a pas de lui qui part faire sa musique et qui ne respecte pas sa femme non, c'est pas ça l'histoire et c'est vraiment une très belle histoire d'amour et pour moi il fallait... je ne m'y attendais pas mais je m'attendais à plus après il y a un point que j'ai bien aimé aussi dans la structure dramatique c'est qu'il y a vraiment cette intention qui est de parler du couple et quand il n'y a plus le couple à l'écran le film n'avance plus complètement je trouve ça très intéressant parce que d'un point de vue dramatique ça fait qu'en tant que spectateur on sait pertinemment que tant qu'ils ne vont pas se retrouver la structure du récit ne peut pas progresser ne peut pas évoluer et je trouve qu'émotionnellement ça crée un vrai investissement parce qu'on n'est pas uniquement en train de contempler deux personnages qui vont s'engueuler s'aimer se déchirer etc on regarde vraiment l'évolution d'une relation amoureuse au fil de la vie d'un compositeur qui va évoluer forcément mais où lui il est incapable de détacher en fait sa manière d'être et sa manière de faire de ce qu'il ressent pour lui et il y a une phrase tu vois un moment qui m'a beaucoup touché et que sur le coup je me suis dit elle a un peu bizarre sorti comme ça mais finalement je la trouvais très forte émotionnellement c'est après ce concert ce grand concert qui est organisé dans une église il rejoint Félicia pour l'embrasser parce qu'il n'était pas sûr qu'elle serait là et elle elle dit simplement il n'y a pas une once de haine en toi oui tout à fait et je sais pas pourquoi sur l'instant j'ai trouvé que ça sonnait faux et plus j'y repensais et plus j'essayais la scène évoluer et plus j'étais en train de me dire en fait elle est très forte cette scène parce qu'elle arrive à faire ressentir une émotion par une phrase tu te poses plein de questions et à la fin tu reviens juste au ressenti qu'elle doit t'évoquer c'est à dire simplement qu'ils se sont séparés et que quand ils se retrouvent ça leur semble purement et simplement logique oui oui bah j'abonde complètement dans ton sens et je tiens à souligner quelque chose que tu viens de dire qui est très important c'est ce côté où en fait quand ils sont pas ensemble le film n'avance pas et c'est très vrai j'ai ressenti aussi c'est à dire que dans la scène que tu évoques à la cathédrale d'Elie en Angleterre il y a cette scène qui est superbe qui joue vraiment très bien là dessus Bradley Cooper il interprète son rôle de compositeur etc et en fait en filigrane se cache Karim Mulligan et donc il se retrouve et cette phrase est vraiment importante et cette scène en fait j'ai trouvé vraiment très importante parce que elle souligne que même dans ses moments de gloire elle était présente en arrière plan c'est ça et cette relation il court vers elle parce qu'il est super content qu'elle soit là et donc voilà tout repose en fait sur les deux personnages et non sur sa carrière en tant que compositeur donc voilà je tiens j'abonde dans ton sens sur ce point là en termes de mise en scène en fait c'est très surprenant parce que après Star is Born en scope très grandiloquent avec beaucoup de décors un petit peu extrêmes avec beaucoup de lumière avec beaucoup de reconstitutions avec énormément d'acteurs notamment des concerts ou des choses comme ça avec plein de figurants Bradley Cooper choisit ici un film que j'aurais presque envie de qualifier de très auteur par rapport à Star is Born là où on peut voir Star is Born comme un espèce de gros blockbuster musical clairement Maestro est un film beaucoup plus intime bon déjà dans ses choix de mise en scène dans ses choix esthétiques parce que c'est un film qui commence en 1.85 qui passe en 1.33 noir et blanc qui évolue tout doucement en 1.33 couleur puis en 1.37 en 1.60 puis ensuite on repasse en 1.85 couleur enfin c'est un film qui est très évolutif et ce qui est intéressant c'est que ça n'est jamais uniquement un choix esthétique parce que je pourrais donner l'opposé le film Blonde c'était des choix très esthétiques de faire du noir et blanc de faire du 1.33 de faire de la couleur etc c'était vraiment un choix pour appuyer un petit peu le côté très émotionnel là ce que j'aime bien c'est qu'il se sert de cette mise en scène à la fois pour avoir un côté très émotionnel notamment les transitions qui sont faites parfois entre le noir et blanc et la couleur entre les jeux de format c'est des trucs très simples mais c'est des outils qui permettent au récit de gagner en intensité et en fluidité au fur et à mesure qu'on avance alors je ne dis pas par moment c'est un peu maladroit j'ai notamment un raccord qui me vient en tête le premier raccord qui passe du noir et blanc à la couleur je ne trouve pas forcément très subtil même s'il véhicule entre guillemets l'éloignement des deux personnages et où du coup on passe d'une relation en noir et blanc donc noir blanc un deux voilà et d'un seul coup tu as la couleur donc tu sais que tout va se démultiplier donc forcément ils vont s'éloigner l'un de l'autre c'est pas très subtil on ne va pas se mentir ça reste efficace parce qu'on sait que du coup le monde s'ouvre d'un seul coup et qu'il va y avoir des changements mais c'est des petites idées comme ça que je trouve intéressantes oui c'est des petites idées moi pareil pour la mise en scène j'ai bien aimé ce passage du noir et blanc à la couleur je trouve ça bon c'est pas le premier à le faire bien évidemment il ne réinvente pas la roue mais par contre il y a quand même une volonté artistique comme tu disais et je suis bien d'accord avec toi Eustam Is Born ça faisait un peu plus voilà Fink qui allait gagner beaucoup d'argent avec Lady Gaga très connue donc forcément beaucoup d'intérêt là ça fait vraiment plus film d'auteur on le voit avec sa séquence d'ouverture en noir et blanc et avec ce passage à la couleur ensuite et après dans sa mise en scène on ne retient pas forcément des plans qui sont extraordinaires ou autres peut-être à la fin avec un surcadrage avec la fenêtre on le voit dans le jardin avec ses enfants qui est assez bienvenu mais à part ça je trouve la mise en scène très correcte il y a un on va dire que artistiquement il y a quelque chose il propose une vraie proposition de cinéma Bradley Cooper et il s'inscrit dans cette mouvance des acteurs devenus réalisateurs et il le fait plutôt bien pour l'instant le premier film Star Miss Bourne vrai succès pour le coup et celui-ci qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais c'est quand même un film qui doit être vu je pense c'est vraiment intéressant c'est une vraie proposition en plus alors moi je t'avoue qu'il y a quand même des plans que j'ai gardés en tête encore une fois je recite le plan que j'ai cité en écriture mais là je peux vraiment en parler en termes de mise en scène en gros c'est un plan qui part de l'appartement de Léonard qui suit Léonard dans le couloir jusqu'au moment où il débarque dans la salle où il est supposé jouer la caméra Star survole les gradins se pose devant le pupitre resurvole les gradins revient vers lui repasse par la porte et re... oui ça c'est bien je t'avoue que j'ai trouvé ce plan impressionnant et je trouve que la fameuse scène dans l'église qu'on évoquait aussi un petit peu en écriture en termes de mise en scène elle est très belle parce qu'elle part d'un plan séquence où il y a quelques inserts pour faire des raccords mais où au bout d'un moment on oublie les inserts et on se concentre sur le plan séquence et c'est un plan séquence qui démarre quasiment du visage de Léonard en train d'interpréter la musique de manière très possédée qui va tout doucement s'éloigner pour remettre dans le cadre les différents musiciens pour partir très loin et pour juste nous montrer une épaule et on sait l'épaule de qui c'est ça marche dans cette fameuse scène mais du coup c'est un petit moment là où je me dis que derrière le classicisme et le côté très manichéa de la structure esthétique et visuelle de Bradley Cooper qui moi par beaucoup d'aspects me fait penser que Bradley Cooper est un espèce de successeur à Clint Eastwood je le pense foncièrement parce que je sais pas je trouve qu'il y a des tics en fait j'avais déjà vu ça dans le Star is Born et ça m'avait un peu frappé mais je trouve que ça se voit encore plus ici dans le sens où certes il y a ces gimmicks esthétiques ce jeu de couleurs des trucs que Clint Eastwood ne ferait jamais parce que dans sa tête il faut qu'un film soit très classique soit joliment mis en scène et bien fait mais il n'y a pas de prise de risque il y a ces petits trucs là mais derrière on se retrouve avec des plans très soignés très à l'hollywoodienne très élégants très classe très cinéma américain un peu à l'ancienne mais pour autant qui possèdent un esthétisme et une certaine logique de composition qui font qu'on se dit c'est bien fait c'est vraiment bien fait et ça arrive à retranscrire l'émotion qu'on est supposé ressentir dans les scènes moi j'ai un truc tout bête mais c'est une scène vers la fin où lorsque Félicia est malade il y a des amis qui viennent la voir et le plan joue très très bien sur le fait que Félicia veut être seule en un plan c'est à dire qu'on voit les gens arriver on les voit s'installer et la caméra se rapproche tout doucement comme pour les mettre complètement de côté ces personnes qui viendraient la voir et on reste sur elles pendant je crois 2-3 minutes un truc comme ça tout à fait et ça c'est un autre point et tu vas me dire ce que t'en penses je trouve que c'est un film alors ça peut sembler méchant mais c'est pas le cas un film d'acteur ah bah complètement dans le sens où c'est par beaucoup d'aspects un acteur réalisateur qui filme des acteurs qui filme des acteurs et il les met vraiment en évidence complètement je pense à la scène de Droopy qui est dehors oui complètement Snoopy pas Droopy d'ailleurs Snoopy qui passe dehors cette scène c'est un immense plan séquence en plan fixe où les deux personnages s'engueulent et ça coupe pas c'est vrai non non film totalement d'acteurs bon on va y revenir après sur les deux acteurs mais c'est porté par aux deux c'est à dire que le sujet pourrait être un autre sujet mais c'est complètement porté par les deux acteurs et moi juste pour finir sur la mise en scène il y a une scène qui m'a bien plu c'est quand ils sont à table avec des invités et elle lui dit montre moi un peu ce que tu fais il dit bah non on peut pas quitter la table et ils partent et alors là ce plan est assez sympa parce que pareil on a une sorte de plan séquence qui nous emmène jusqu'à un théâtre et là je me disais ah bah tiens on va voir un peu de West Side Story ça faisait penser un peu avec les marins c'est vrai et là il y a une certaine création artistique on a beaucoup de une référence un peu musicale je pense à l'adaptation qu'il a pu faire le remake de Spielberg sur West Side Story d'ailleurs on a ce jeu ou ce côté où tout le monde danse c'est très coloré il y a beaucoup de musique et là c'est très intéressant pour les personnages et on voit un des thèmes du film qui apparaît où on voit qu'elle le perd où il commence à danser avec d'autres hommes et en fait tout le sujet est là donc ça c'était bien amené pour la mise en scène et un dernier petit point que tu avais commencé à évoquer mais que moi que je trouve intéressant le détournement entre guillemets du sens premier des musiques de Bernstein tout du long du film dans le sens où Bradley Cooper choisit de prendre les musiques de Bernstein de les associer à des scènes où sur le papier on se dirait bizarre comme cohérence la fameuse scène avec le thème d'introduction de West Side Story qui est utilisé de manière très détournée mais que je trouve assez ludique parce que ça amène entre guillemets la dualité concrète entre les deux personnages à ce moment là alors ça oui tout à fait parce qu'elle est pas encore totalement présente on sait qu'elle est là on sait qu'elle est un petit peu diffuse dans leur relation mais le fait de mettre ce thème musical par dessus c'était en train de me dire attends c'est bizarre parce que musicalement ça passe pas le montage est pas bon c'est pas raccord avec ce qui se passe en termes de gestes etc pourquoi il a utilisé cette musique après je me suis rappelé cette scène comment elle arrive dans le film et je me suis dit ah bah en fait c'est pas déconnant parce qu'il est avec son petit gang il débarque chez sa femme c'est vrai il va dans une autre pièce et elle elle le regarde de loin en mode qu'est-ce que tu fais ouais c'est vrai j'ai trouvé ça rigolo en fait je trouve pas ça forcément novateur encore une fois mais je trouve que c'est rigolo de se servir de la musique de Bernstein pour juste surligner très légèrement sa vie avec des espèces de petites idées comme ça c'est vrai que c'est intéressant moi je peux je peux comprendre qu'on aime ce genre de proposition moi c'est vrai que c'est pas trop c'est pas trop ce que j'aime dans le cinéma quand on met des scènes un peu comme ça qui sont pas forcément en raccord là en plus on voit que la musique elle fonctionne pas du tout elle est assez rapide on reconnait tous la musique d'introduction de West Side Story et on voit en fait qu'Ari Mulligan qui est de loin à le regarder comme tu dis et il arrive mais après voilà cette connotation où il arrive avec son équipe ils vont directement dans la maison sans la saluer et c'est ce côté un peu oh au fait j'ai fait ça j'ai fait West Side Story mais comme c'est tellement pour moi l'une des plus grandes oeuvres qu'il ait pu écrire en tout cas moi je m'attendais en tant que spectateur à le voir écrire sa partition à dire ah au fait Robert Wise m'a appelé il faut que je fasse ça une petite référence et là en fait c'est une ligne un thème musical et hop on passe à la suite et donc en deux heures de film et bien je trouve qu'il a un peu loupé son sujet mais bon ça c'est mon point de vue mais tu as le droit de le faire on est mon cher c'est pour ça que tu es là Casting 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 tout de même assez impressionnant mine de rien parce qu'on va se garder les deux acteurs principaux pour plus tard dans les rôles secondaires on a Matt Bomber qui joue David Oppenheim nous avons Michael Urie qui joue Jerry Robbins nous avons Vincenzo Amato qui joue Bruno Zirato qui est-ce que nous avons également nous avons Sarah Silverman qui joue donc Shirley Han la sœur de Léonard et Maya Hawke Maya Hawke qui joue donc la fille de Bernstein la fille aînée très très bien enfin tous les acteurs sont vraiment bien en fait enfin moi ça me trouve oui il n'y en a pas au-dessus d'un correcteur comme on disait c'est un film d'acteur donc en fait je pense que Cooper en fait sait comment les diriger correctement il sait comment leur laisser assez d'espace pour pouvoir interpréter juste comme il faut leur personnage il sait comment donner cette liberté que parfois on retrouve pas chez certains réalisateurs qui ne comprennent pas ce que c'est qu'être acteur et en fait le fait de voir un acteur passer à la réalisation la plupart du temps je dis bien la plupart du temps parce qu'il y en a certains qui se perdent là-dedans mais ce sont des vrais des vrais terreaux en fait de possibilités pour les acteurs secondaires qui vont briller Matt Bomer on le voit pas si souvent que ça et Sarah Silverman encore moins et pourtant ils restent là on se dit ils ont quand même des petites scènes ils marquent un petit peu l'esprit ils sont là ils sont présents et après forcément je veux dire un réalisateur acteur il va forcément se donner le rôle principal donc ça ne me surprend pas que Brad B. Cooper se soit dit mais dis donc je suis le meilleur pour interpréter Leonard Bernstein donc je vais le faire et il est impressionnant lui il joue vraiment très bien il a commencé avec quelques polémiques en plus ce n'était pas gagné parce que du coup acteur réalisateur et avec sa prothèse du nez ça a été très mal vu par la communauté juive et je sais qu'il a eu beaucoup de critiques par rapport à ça on le reprochait de ne pas être juif pourquoi lui pour l'incarner il a eu beaucoup de critiques et finalement je trouve qu'il joue vraiment très bien il a su incarner ce personnage tant le chef d'orchestre voilà maintenant la scène de la cathédrale d'Elie il est vraiment dans comme tu le disais il est vraiment dans son dans son monde il est en train de montrer beaucoup de choses que les d'autres compositeurs ne faisaient pas en restant très calme lui il bouge vraiment partout il est complètement en trance et comme on le voit dans des images d'archives qu'il y a dans le générique de fin c'est vrai c'est vrai Bernstein vivait sa musique et était vraiment possédé et après avec Carey Mulligan ça marche complètement même que je préfère je pense Carey Mulligan à Bradley Cooper mais pour revenir à Cooper on aime tous Carey Mulligan voilà je pense que Carey Mulligan c'est une actrice qui est malheureusement beaucoup trop sous-cotée ou alors peut-être qu'elle choisit très bien ses rôles je pense aussi quand même je pense qu'elle choisit très bien ses rôles parce que c'est vrai que je crois que le dernier gros rôle qu'elle a eu c'était Promising Young Woman oui je pense aussi Ah she said l'année dernière ça a un peu marché c'est vrai qu'elle avait aussi mais alors ça elle a complètement passé inaperçu oui oui complètement passé inaperçu personne n'en a parlé personne n'a évoqué alors qu'en plus c'est un sujet quand même assez costaud assez costaud tout le monde s'en foutait malheureusement Promising Young Woman j'avais bien aimé son interprétation ah non non elle était folle pas forcément un grand fan du film mais par contre comme tu dis elle vole la vedette à Cooper ouais je pense et elle a pas besoin d'être grimée plus que ça contrairement à Cooper qui va lui vraiment se grimer je veux dire il a vraiment une prothèse nasale assez impressionnante il a même je pense des petites prothèses au niveau du front un peu au niveau des joues il a des prothèses un peu partout pour autant ça c'est un point que je tiens à souligner Cooper n'est jamais peiné par ses prothèses beaucoup d'acteurs seraient complexés ou alors bloqués par ça c'est pas du tout le cas ici il est vraiment complètement avec et je trouve qu'il y a une aisance de jeu de sa part par rapport au fait que justement il soit grimé et ça ne le stoppe pas même dans les séquences finales où il est mais alors complètement surmaquillé où par contre ça passe très très bien il ne perd pas l'intensité de jeu de Bernstein non du tout et ça c'est vraiment à saluer parce que Dieu sait qu'il y a plein d'acteurs qui parfois se font grimer se font mettre des prothèses en font des caisses et quand on s'appelle Jim Carrey ça marche quand on est un autre acteur qui ne maîtrise pas du tout ça ça ne marche pas mais là il s'en sort vraiment bien mais il forme un très beau duo en fait complètement moi je retiendrai ça pour le film c'est vraiment le duo parfait une petite préférence pour Karim Mulligan mais les deux sont vraiment bons on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Maestro mon cher ? et bien pour répéter tout juste ce que je viens de dire Maestro pour moi c'est pas mal c'est une belle proposition je n'ai pas été transcendé mais par contre je vais retenir vraiment les deux acteurs que je souhaite mettre en exergue surtout Karim Mulligan et même Bradley Cooper deuxième film acteur-réalisateur et ça fonctionne bien donc je souhaite plein de succès pour un troisième film mais voilà après pas forcément transcendé par le sujet qui a été vraiment mis en lumière avec l'histoire d'amour je m'attendais un peu plus de composition mais je retiens quand même une proposition et je pense que c'est ça le principal et bien moi je suis beaucoup plus positif comme tu t'en doutes moi j'ai beaucoup aimé je trouve qu'il y a une vraie envie de vouloir traiter un homme par le biais de sa relation amoureuse et pas de le faire uniquement de manière linéaire mais de le faire vraiment au travers de la musique c'est très intelligemment fait je trouve que Bradley Cooper est vraiment en train de démontrer qu'il est un très bon metteur en scène et au-delà d'être un très bon metteur en scène un immense acteur qui a besoin du bon terreau pour parfaitement interpréter ses personnages mais vraiment là il est fou Carrie Mulligan bon voilà Carrie Mulligan n'a plus rien à prouver mais c'est bien qu'elle nous rappelle quand même régulièrement qu'elle est là et qu'elle sait très bien jouer non non moi je trouve que c'est vraiment un bon film encore une fois j'ai cette petite tristesse que ce genre de film on le voit chez soi et pas au cinéma parce que je pense vraiment qu'au cinéma il y aura un élan cinématographique visuel sonore qui serait beaucoup plus impressionnant c'est un peu triste mais encore une fois ça c'est un éternel débat qu'on a à chaque fois qu'on évoque un film Netflix pour autant ça reste vraiment un bon film que je vous conseille vraiment de voir chez vous mettez vous le son à fond et matez le parce que vraiment on n'a pas plus que ça à parler mais le fait qu'il y ait la musique de Bernstein et le fait que l'ambiance sonore soit très travaillée ça amène un vrai petit plus en fait au film et ça fait qu'on se laisse vraiment embarquer complètement là dedans et puis comme tu l'as si bien dit le duo d'acteurs joue beaucoup là dessus donc Maestro de Bradley Cooper faites vous votre propre avis mais en tout cas regardez le sur Netflix je pense que ça pourrait vous plaire mon cher Vincent je vais te souhaiter de bonnes fêtes parce que je pense qu'on ne va pas se revoir avant l'année prochaine non du tout profite bien et puis on se retrouvera pour voir plein de films j'en suis sûr l'année prochaine et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus je vais les donner à tous et putain qu'est-ce qui suit je sais pas si c'est réel mais alors la vache Cooper il a appuyé là dessus peu importe le concert peu importe le contexte il suit tout le temps c'est bon c'est bon